... Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouveau numéro de Terres et Vignes de l'Aube, un magazine mensuel organisé par Terres et Vignes, mais aussi la Chambre d'Agriculture du département. Alors peut-être que comme moi, enfin, vous avez planté une graine dans le sol et le miracle de la nature, ça pousse, sauf que moi, je n'ai pas la main verte et vous doutez bien que dans le monde agricole, c'est bien, bien plus complexe. Alors il existe, un fait remarquable dans l'Aube, il existe Vigelia avec deux L. En fait, cette association rassemble un tas de données afin de fournir une vision plus claire de la complexité, plus de détails avec nos invités et le sommaire. Rendre simple quelque chose de complexe, tel est le service de Vigelia qui, grâce à son réseau de partenaires, propose une vision globale et précise de l'agriculture auboise. C'est la création de références de deux types, une lors de comités techniques qui discutent entre eux sur des résultats d'expérimentation. La deuxième synthèse que Vigelia fait, ce sont les synthèses des pratiques culturales des agriculteurs. Le gros avantage, c'est que c'est des données qui ne viennent pas de chez nous. Là, on est sur des données globales, extérieures à l'entreprise, donc objectives. Vigelia est l'amitié fil rouge de terres et vignes. Autre thème à aborder, l'actualité du monde agricole, des foires de champagne au fast-food, mais aussi une action de la chambre d'agriculture de l'Aube, soit sur le terrain, soit sur YouTube, sur l'analyse des sols. Quel type de dents choisir pour la fissuration ? Ben, regardons ça. Si l'on souhaite des dents qui bouleversent peu le sol, on prendra des dents Michel. Ben non, pas celui-là. Bienvenue à tous dans Terres et Vignes. Voilà, deux invités autour de cette table. Eux aussi, je sais qu'ils ont de l'humour, mais en tout cas, c'est pas le sujet ce soir. À mes côtés, Christophe Aubry, vous êtes président de Vigelia. Alors, Vigelia, c'est une association, ça c'est une base, et c'est surtout un réseau au bois de références agricoles. Alors, pour y aller doucement et faire de votre fiche d'identité, ce service existe depuis combien de temps et en quoi il consiste ? Alors, Vigelia existe depuis 1978. Je suis le troisième président en place. Et cette association compte dans ses adhérents des organismes de développement et des organismes économiques. Alors, organisme économique, pour démystifier, pour que tout le monde comprenne bien, c'est ce qu'on appelle organisme économique. Pour nous, c'est par exemple le groupe Soufflet, qui est adhérent à Vigelia, tout comme les coopératives du département. Ils sont aussi nos adhérents. Et puis, les autres organismes type agriculteurs qui se regroupent de par la Chambre d'agriculture. Donc ça, c'est les groupes, on va dire, plutôt publics. Et puis, on a la même chose, mais en groupe privé. Alors, qu'on comprenne bien, j'ai dit dans l'ensemble de l'émission qu'en quoi vous collectez des données pour faire des synthèses. Mais finalement, est-ce que ça s'adresse aux agriculteurs ? Et en quoi consistent ces synthèses ? Alors, ça ne s'adresse pas directement aux agriculteurs, puisqu'on les restitue à nos adhérents, bien sûr, qui eux-mêmes en font une interprétation, ou pas, mais effectivement, il est consolide. Et puis, après, ils rediffusent à leurs clients ou adhérents agriculteurs. Et ils viennent piocher les informations qui les intéressent. Et ils font après ce qu'on appelle les préconisations, chacun, je veux dire, dans leur organisme. On va revenir plus en détail, pour voir quel est le contenu, etc. À mes côtés, le directeur de Végélia, Jean-Luc Foulot, comment ça s'organise pour réaliser cette synthèse qu'on va découvrir dans un instant ? C'est des personnels en interne, ce sont vos adhérents qu'on vient de citer, qui participent, comment ça marche ? Alors, Végélia a ses propres personnels, qui réalisent la collecte des données, qui réalisent l'élaboration des synthèses, et qui organisent également des réunions de partage, qu'on appelle des communautés techniques, où tous ces synthèses, tous ces éléments sont partagés entre les membres de Végélia. Par contre, ce que je rajouterais, c'est que nous sommes une association, et donc le pilotage des activités est assuré par des administrateurs, qui sont parmi les adhérents de Végélia. Juste avant de voir un sujet, Christophe Aupry, mais qu'est-ce qu'il y a comme contenu qui peut intéresser un agriculteur ? Alors, dans les comités techniques, il y a tout ce qui est expérimentation, on va dire départementale, au niveau par exemple des variétés pour le blé, toutes les cultures qui sont pratiquées sur le département. Ça veut revenir, mais la synthèse annuelle, parce qu'il y en a une qui est vraiment annuelle, elle contient quoi finalement ? Alors, c'est des synthèses qui sont moyennées, alors il y a les synthèses de l'année, et puis, je dirais, on agglomère, on empile, et puis il y a les synthèses, ce qu'on appelle les synthèses pluriannuelles, qui empilent les années, pour donner des tendances, si vous voulez. Alors, dites-moi si j'ai faux, je crois que ça recense les pratiques agricoles, c'est-à-dire combien de fois on a mis du déservant, combien de fois on a mis de l'engrais, quelle variété on utilise, quel est le rendement, quel est le taux de réussite, etc. C'est ça le contenu un peu ? Ça, c'est les enquêtes pratiques, et puis dans ce qu'on restitue annuellement dans la réunion de partage, ce qu'on appelle nos comités techniques, c'est les résultats des récoltes de l'année, par exemple sur le blé, le colza, les orges, ça c'est les comités qu'on a, on va dire, c'est notre fonction régalienne, entre parenthèses, et puis ça sert à nos adhérents, qui les rediffusent aux agriculteurs, pour faire des orientations, des choix. Justement, c'est le sujet qu'on va voir à l'instant, afin de comprendre l'intérêt de cette synthèse, je propose l'exemple d'un des adhérents, il s'agit du groupe Soufflé en l'occurrence, je propose également d'écouter comment, je crois que Végélia envisage d'élargir son territoire, on va voir pourquoi et comment. Reportage. Au sein du groupe Soufflé, pour Christian Savary, la référence annuelle des pratiques culturales, réalisée par Végélia, est un outil de travail indispensable. Ça nous permet d'alimenter des banques de données qui nous permettent de répondre aux questions des industriels en amont, à savoir les brasseurs, les meuniers, les utilisateurs de toutes les productions agricoles de la région, qui sont extrêmement friands des pratiques culturales, des évolutions de ces pratiques, pour bien connaître les productions qu'on leur livre. Nous, ça nous permet aussi de juger de l'impact de nos conseils. Imaginez, on va prendre un exemple très simple, on conseille d'apporter l'azote en trois fois sur du blé. Si on constate que dans l'enquête, 80% des agriculteurs l'apportent en deux fois, là, il va falloir qu'on se pose des questions sur notre impact, sur nos conseils. Au-delà de la technique, le fait que le document soit réalisé en commun représente un atout. L'intérêt, c'est que ça nous permet aussi d'avoir un coût de production par culture, ce qui n'est pas négligeable lorsqu'on discute avec les industriels qui ont pour eux une vision très, très lointaine de ces aspects-là. Et le gros avantage, c'est que c'est des données qui ne viennent pas de chez nous. Là, on est sur des données globales, extérieures à l'entreprise, donc objectives. 25 structures, parfois concurrentes, délivrent leurs données pour ce document commun de référence. Quand on est tout seul à travailler, la probabilité d'avoir des références partout, bonnes, c'est compliqué. Alors qu'à travers un réseau, ça devient envisageable. On va prendre un exemple. J'ai une variété que je voudrais mieux connaître. Eh bien, si elle a été travaillée par les partenaires, je vais regarder leurs résultats pour voir si je peux grappiller des informations que je n'ai pas eues dans mes essais, de son comportement à l'averse, son comportement d'un accident climatique, que je n'ai pas moi vécu. Donc on va aller chercher des infos dont on a besoin dans la base collective. À Bagne-la-Fosse, dans le sud de l'Aube, Giselin Guineau est agriculteur, au sein d'un terroir particulier, comme par exemple ici, pour le blé. Compte tenu qu'on a des potentiels qui sont moindres, le blé a une capacité meilleure à exprimer de la protéine, en fait. Et donc la protéine, c'est ce qui fait la qualité du blé pour les transformateurs. On est aussi dans des secteurs où on arrive à sortir des orges globalement moyennes en rendement. Par contre, on a des taux de protéines qui ne sont ni trop élevés, ni trop peu élevés, et assez réguliers dans le temps, dans la durée. Donc c'est intéressant pour eux en termes de qualité, de façon de capacité qu'ils ont à travailler après la bière avec le malte qui est issu des orges de la région. Végélia intervient pour l'instant uniquement sur l'aube. L'idée de collecter des données sur des terroirs naturels fait aujourd'hui son chemin. Moi je suis à 3 km du département de la Côte d'Or, 5 km de Lyon, et c'est pas les mêmes départements, mais les terroirs sont exactement les mêmes. Relativement vallonnés, avec des sols dits argilo-calcaires, donc schématiquement c'est des sols avec de l'argile et des cailloux, et des potentiels relativement limités. Et donc c'est un profil qu'on peut retrouver très facilement dans le sud des départements de l'Aube, une grande partie de la Haute-Marne, et une partie des départements lorins. Alors le gros avantage serait de pouvoir avoir des données plus nombreuses, et plus on étend le spectre d'analyse, meilleur est le résultat final en termes de représentativité. Ça peut permettre de saisir des opportunités en termes de marché. Vous parliez de soufflet, donc on peut citer l'exemple de Sapporo, un grand brasseur japonais qui vient régulièrement s'approvisionner dans le secteur du Barois par l'intermédiaire de soufflet. A l'échelle du Japon, ça évoque pas grand chose, donc ils sont là pour chercher de l'orge d'un terroir. En fait, un terroir, c'est une zone naturelle qui leur semblait cohérente pour produire la qualité dont ils avaient besoin. En raison des rendements moyens et de leurs conséquences, le secteur du Barois pourrait devenir une priorité. Christophe Aubry, juste un mot, c'est un peu hors-sujet. Je parle du Barois au conditionnel à la fin, c'est un peu haïtien. Le Barois, c'est une priorité pour le département de l'Aube en termes agricoles ? Oui, c'est une priorité parce que c'est quand même un terroir qui est quand même assez étendu. Et effectivement, dans le reportage qu'on vient de voir, on a des sols qui ont des potentiels très limités. Et bon, il y a le fait des années mauvaises qui succèdent les unes derrière les autres. Et on comprend bien que les agriculteurs sont en peine, en difficulté aujourd'hui. Et nous, Végélia, avec la Chambre et puis les autres organismes économiques, on doit aussi mettre tout en œuvre, mettre de l'énergie justement pour les accompagner. Retour à votre action, on comprend bien grâce au sujet que c'est vraiment compliqué parce que même des professionnels comme Soufflé, ils adorent votre synthèse. C'est si compliqué que ça aujourd'hui, l'agriculture, et pour quelles raisons ? C'est compliqué d'un œil citadin, on va dire que ça paraît simple parce qu'on regarde effectivement la nourriture, on regarde le produit final. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Il y a de l'élaboration, il y a de la réglementation aujourd'hui. Il y a de la sécurité alimentaire. De la sécurité alimentaire, de la technicité, de la traçabilité, il y a tout ça à empiler. Et c'est vrai que Végélia remplit bien son rôle dans le fait, dans son travail, dans ses enquêtes là-dessus. Et je veux dire, on est aussi, entre guillemets, une mémoire pour l'agriculture aux boises. Justement, Jean-Luc Follot, moi ce qui me surprend, c'est que vous réalisez l'enquête, la synthèse, mais ça s'arrête là, il n'y a pas de conseil. Pourquoi ce choix et comment ça marche ? En fait, Végélia fonctionne un peu comme une auberge espagnole, c'est-à-dire que les adhérents de Végélia amènent des données, entre guillemets, des résultats expérimentaux qui sont partagés lors de réunions du comité technique. Et donc chacun repart avec ses préconisations. Et comme je disais tout à l'heure, chacun peut piocher les informations. Chacun peut piocher les informations dont il a besoin. Et pour que ce soit bien clair, Jean-Luc Follot, est-ce que cela concerne uniquement la culture du blé ? Non, bien sûr, toutes les cultures sont concernées. Je citerai par exemple, il y a quelques temps, nous avons fait une enquête sur une plante parasite du chanvre, donc faire une cartographie dans le département. C'est un exemple parmi tant d'autres. On a également travaillé sur le tournesol, sur le maïs, toutes les cultures présentes sur le département. En tout cas, je propose de voir comme quoi c'est bien compliqué, puisque je propose de voir une autre action qui est menée, de voir une autre action de référencement, là aussi. Elle est menée par la chambre d'agriculture du département. Et oui, le sol, la terre que nous avons sous nos pieds, eh bien, ça s'avère un milieu très compliqué. Et vous allez voir qu'il y a pas mal d'études qui sont réalisées pour comprendre comment ça marche et trouver le bon équilibre. Ces agriculteurs se retrouvent après une matinée de formation à l'agriculture de conservation, qui consiste à maintenir le sol le plus fertile possible. Si vous pensez que planter une graine dans la terre et ça pousse tout seul, ben voilà ce qu'en pense un pro. Pour un agriculteur, c'est effectivement plus compliqué. Et un conseiller de la chambre d'agriculture a même créé sa chaîne YouTube pour l'expliquer. Quel type de dents choisir pour la fissuration ? Ben, regardons ça. Si l'on souhaite des dents qui bouleversent peu le sol, on prendra des dents michelles, ben non, pas celui-là, voilà, des dents michelles ou des dents droites. Ce magnifique tableau résume d'ailleurs ces deux points. Travailler sur ces sols avec d'autres types de dents... Vous l'aurez compris, c'est un sujet métier qui intéresse le monde agricole. On ne peut pas faire abstraction, en fait, de la fertilité du sol pour pouvoir avoir une certaine productivité. C'est un écosystème à lui tout seul. J'ai toujours vécu à la compagne, mais dans le Nord. Alors les terres ne sont pas non plus les mêmes. Bonjour, Christophe Germain, Quinfin. Nous allons aborder aujourd'hui le thème du sol. Alors depuis l'année dernière, la Chambre d'agriculture participe à un réseau de référencement des sols en vue de voir l'activité biologique de ces sols. Alors un sol n'est pas qu'un support, c'est quelque chose de vivant. Il existe classiquement trois grands types d'analyse de sols. L'analyse sur la fertilité physique, comment est structuré le sol. L'analyse chimique des sols. C'est ce qui est classiquement fait sur les exploitations. Et enfin, les analyses biologiques des sols, où on va mesurer le nombre de micro-organismes du sol et est-ce qu'ils travaillent bien et est-ce qu'ils ont suffisamment de matières à travailler. Alors la grande nouveauté, c'est justement les analyses biologiques des sols. C'est en plein développement. Et la difficulté, les mesures, on les a, mais c'est de les interpréter. Alors c'est un carabe. En simplifiant à l'extrême, s'il n'y a plus de carabe, on peut être très embêté par les limaces. Une racine de radis. Donc c'est un couvert végétal qui a pour but de nourrir le sol. Mais on voit que le bon côté, c'est la nourriture du sol. On y trouve un verre de thé, mais on y trouve aussi des bébés limaces. Donc vous voyez, chaque bon côté a aussi des côtés un peu plus négatifs. Donc une petite réserve à limaces. Exemple ici, on va faire un trou pour voir un peu la fertilité physique du sol. Voir un peu sa structure. Si on considère le sol comme une usine, par exemple. La structure, c'est le bâtiment de l'usine. Il est bien construit, il est bien aéré. Ensuite, dans le sol, dans cette usine, il y a des travailleurs. Ce sont les micro-organismes. Il faut qu'ils soient suffisamment nombreux. Mais en plus d'être nombreux, il faut qu'ils aient suffisamment de matières à travailler. Ce qui peut se passer, c'est en dessous, on a des soucis de tassement sur cette zone-ci. Que ce soit le radis chinois, la phacélie, le sarrasin ou même la moutarde, la racine évolue horizontalement dès qu'elle rencontre la zone tassée. Sauf qu'après, pour retrouver une faille, pour repartir dans le sol, elle peut perdre beaucoup d'énergie. Et au final, moins de rendement, normalement. Alors voici quelques exemples d'analyses de sol qui sont pratiquées pour le référencement par la Chambre d'agriculture. Le national, le niveau de référence, c'est autour de 300. Je me situe ici autour de 900, enfin 923, ce qui est extrêmement fort par rapport au national. Mais ce qui peut être classique sur notre type de sol. C'est pour cela qu'il est important que la Chambre d'agriculture, enfin que les agriculteurs, participent à ce réseau de référencement des sols. Alors tout ça, c'est pour repartir en fin de compte du sol, puisque la plante se nourrit essentiellement du sol. Essayer de le couvrir le plus possible pour l'alimenter. et essayer d'allonger les rotations. Ce sont là les trois piliers de l'agriculture de conservation des sols. Donc en conclusion, pour tous ceux qui s'intéresseraient à la vie des sols, je vous donne rendez-vous le 1er juin à Quintfin pour le déclic à bruit. Et rendez-vous tout de suite avec nos invités de nouveau de Végélia. Alors j'aime bien le sujet tout à l'heure, parce que l'agriculteur, il évoquait la possibilité d'étendre le territoire, parce que Végélia, pour l'instant, c'est que l'aube, les synthèses. C'est que sur le département. Est-ce que cette extension, elle est programmée, elle est souhaitable ? Comment vous l'envisagez, vous, en tant que président ? Alors historiquement, c'est vrai qu'on s'en tient au département, mais le département, quand on regarde, c'est bien une limite administrative. C'est vrai que ça a été évoqué, et de toute façon, on en a débattu en conseil d'administration au début de l'année 2017. Effectivement, on a une envie de partager, parce que vous avez bien vu que c'était un réseau, un réseau de partage, comme ça a été cité très bien. Ce réseau de partage, ça serait dommage qu'il s'arrête toujours aux limites de notre département. Et on a des affinités avec nos amis au Marnais pour le Sud, comme nos amis Marnais pour la Terre Blanche, la Champagne Crayeuse. Et effectivement, j'ose espérer qu'un jour, on va travailler ensemble. Vous, vous parlez de zone naturelle, c'est ça ? Oui. Alors Jean-Luc Follot, avez-vous des exemples peut-être de travaux que vous menez en parallèle, un peu particulier ? J'ai entendu quelque chose de lié à l'eau, c'est quoi ? Oui, nous avons un beau projet qui s'appelle le projet Vanamont. Donc c'est un projet qui vise à améliorer, préserver la qualité de l'eau sur le bassin versant de la Vanne. Donc c'est un projet qui recouvre, hors de grandeur, 24 captages, qui alimente 14 000 habitants. Donc en fait, on a un accompagnement collectif vis-à-vis des acteurs agricoles et un accompagnement individuel vis-à-vis des agriculteurs pour améliorer leur pratique. Donc on a un domaine assez vaste qui concerne à peu près 10 000 hectares et donc 200 exploitants sont exploités sur ce domaine. Là aussi, vous allez analyser la manière dont ils travaillent, analyser le sol, les variétés, etc. Tout à fait, on va mettre en œuvre tout ce qui est nécessaire pour que les agriculteurs puissent améliorer leur pratique vis-à-vis de la ressource en eau. On vous retrouve dans un instant, juste après les annonceurs de l'émission. Sous-titrage Société Radio-Canada 03 25 43 10 10 On retrouve nos deux invités de Végélia. Il faut savoir que c'est quand même unique en France, je crois. Mais avant de revenir avec eux en plateau, on retourne d'abord sur l'actualité agricole du département. Quelques bonnes nouvelles. Tout d'abord, une réussite, c'est le dimanche à la campagne. Ça rassemble beaucoup de hautbois. C'est la 21e édition avec 50 sites, 215 intervenants qui ont accueilli le public à la ferme, comme vous pouvez le voir. C'était le 30 avril dernier. Et c'est sans doute le public nombreux qui en parle le mieux. C'est pour être en famille, pour manger. C'est convivial, c'est champêtre, c'est ce qu'on recherche. Très bien, on n'a pas eu encore le temps de faire tout le tour. On a commencé par le repas. Mais c'est intéressant. Puis ça permet de visiter des coins du département où on ne va pas forcément naturellement. Donc ça fait une destination et une raison d'y aller. C'est une bonne journée. Ce serait dommage de ne pas la faire. De se retrouver en famille et puis de voir les enfants un peu émerveillés devant les animaux. Et puis d'avoir les productions du coin. On a vu des chèvres, des bébés. On a vu du fromage de chèvres, plein de choses. Mais voilà, si vous voulez voir plein de choses, autre bonne nouvelle, figurez-vous que durant les foires de Champagne, le chapiteau de millimètres carrés avec les animaux et le monde agricole fait son grand retour après trois années d'absence. Et je propose d'écouter pourquoi et comment. Alors en fait, l'agriculture avait quitté les foires de Champagne pour une mésentente avec les organisateurs de l'époque. Il y a quelques mois, la ville de Troyes nous a dit on aimerait bien que l'agriculture revienne. Qu'est-ce que vous pouvez faire ? Donc on a pris le temps de réfléchir. Et finalement, on s'est aperçu que c'était faisable. C'est un axe de communication énorme pour l'agriculture. Une agriculture qui ne va pas forcément très très bien. On se rend bien compte que les métiers de l'agriculture ne sont pas les métiers les plus prisés à travers les jeunes qui cherchent une formation. Donc en fait, on a un besoin aussi vis-à-vis de ces jeunes de faire passer un message. Et ça sera aussi pour nous le moyen d'être présent pour répondre éventuellement aux interrogations, nombreuses on le sait, de ceux qui ne nous voient que à travers un écran ou à travers un passage à travers la campagne. Christophe Aubry, rapidement, là on a parlé de la complexité. C'est formidable de voir ça du monde agricole. Mais est-ce qu'il n'y a pas ce décalage quand même entre le plaisir de voir des animaux, comme tout le grand public, et votre réalité ? C'est vrai qu'il y a un décalage. Il y a une réalité, une réalité professionnelle qui nous incombe. Nous, on est des producteurs. On travaille dans la technique tous les jours. On l'a vu il y a quelques instants. On a des engagements dans nos filières. Il y a beaucoup de choses à faire, des productions à maîtriser, de la réglementation. Et puis de l'autre côté, je dirais, effectivement, il y a un autre volet, comme l'a dit Béatrice Richard, il y a un autre volet qui est aussi le volet de la communication. On doit aussi montrer nos savoir-faire, nos productions. Oui, tout à fait, que ce soit les foires de Champagne ou le dimanche à la campagne. Je pense que c'est des moments très appréciés des ruraux ou des citadins. Voilà, et que les citadins n'hésitent pas à poser des questions sur votre métier. On reste à leur disposition, bien sûr. Alors, vous avez très clairement expliqué durant cette émission le rôle de Végélia, notamment avec ces synthèses qui sont réalisées en réseau. C'est pour ça que vous avez cette signature. Je propose à présent de mettre un visage sur les personnes qui réalisent ces travaux de synthèse. Elle, parce que c'est une femme, elle a justement l'esprit de synthèse et je trouve que ça englobe bien et résume bien tout ce qu'on a dit à l'instant. Reportage. Florence Pichard est au cœur du service fourni par Végélia. C'est à elle que revient la tâche de réaliser les synthèses de deux types d'actions menées par Végélia. Alors, le cœur de l'activité de Végélia, c'est la création de références de deux types. Une, lors de comités techniques. Les comités techniques sont des lieux de rencontre des différents opérateurs qui font du développement agricole sur le département. Donc, ces comités techniques ont lieu au plus proche des moissons pour donner des références. On produit ce genre de documents, de synthèse des variétés. Et la deuxième synthèse que Végélia fait, ce sont les synthèses des pratiques culturales des agriculteurs sur le département qui se traduisent sous cette forme. Végélia, c'est un peu une structure qui est unique dans le sens où les comités techniques rassemblent, on peut dire, des concurrents qui discutent entre eux sur des résultats d'expérimentation sur les variétés essentiellement tous les ans lors de ces comités techniques. Les rapports des comités techniques, ce sont des synthèses des essais qui sont menés dans les champs en termes de variétés. La synthèse des pratiques culturales Végélia, elle prend en compte environ 20 cultures. Et là, on va plutôt retrouver des données générales. Par exemple, si on prend la culture de blé, on a dans ce genre de synthèse la caractéristique de la campagne qui reprend les rendements moyens par petites régions avec leur dispersion. On a tout ce qui est rendement de moyens suivant les dates de semis. Et puis, pour terminer, une petite approche économique où là, on va quand même avoir une idée des marges à la culture de l'année. Cette synthèse permet d'obtenir une vision sur près de 15% des surfaces agricoles du département. Si Florence excelle dans la manipulation du tableur, les connaissances agricoles sont indispensables. Elle est réalisée à partir des données d'enregistrement des agriculteurs sur les différents logiciels d'enregistrement qui existent sur le département. Donc, c'est une synthèse complètement anonyme. En 2017, je vais faire la synthèse des pratiques culturelles de 2016 parce qu'il faut attendre que les agriculteurs aient fini de saisir leurs données. Après, il y a une étape de validation de ces données grâce à un outil qui a été spécialement créé pour m'aider à faire la synthèse, de validation et de correction des données pour qu'ensuite, on puisse sortir un grand tableau et en faire les graphiques qui seront utiles pour la synthèse. C'est assez long, surtout la vérification des données parce qu'il faut y aller quasiment parcelle par parcelle et quand on reçoit 6 000 parcelles d'agriculteurs, ça prend un petit peu de temps. Il faut savoir un peu de quoi on parle. C'est vrai que mon métier de conseiller agricole à l'époque m'aide beaucoup mais oui, il faut savoir identifier pourquoi une donnée est hors borne. Les données sont rassemblées en janvier. Près de 20 jours sont nécessaires à la réalisation de la synthèse annuelle avant de la mettre à disposition des adhérents de Végélia. Christophe Aubry, elle a encore le sourire malgré toutes les données. Est-ce que justement, c'est ça qui est plaisant aussi, la complexité ? Ça peut faire peur parce que finalement, ça le rend le métier encore plus intéressant. Ça le rend intéressant et je pense que c'est la beauté du métier qui fait que je dirais qu'on n'arrive pas dans la monotonie. Ça, je peux vous le garantir. En tout cas, c'est un beau métier et je ne changerai pas pour autre chose. Mais c'est vrai que c'est complexe. Il y a des jours où on est un petit peu tiraillé, mais on reste des agriculteurs dans l'âme. Et puis, je dirais, on travaille dans un beau décor qui change tous les jours. Comme je disais, celui qui travaille dans un bureau, il peut changer le papier peint de son système d'exploitation. Nous, ça se fait tout seul. Voilà, en tout cas, que ce soit des hommes ou des femmes, le métier d'agriculteur, c'est un métier de passionné. Ils étaient deux autour de cette table. Merci d'être venus. J'espère que vous avez compris que c'était complexe et c'était pas mal. Finalement, que ce soit complexe. Merci d'avoir suivi cette émission de Terres et Vignes et au mois prochain. Merci d'avoir regardé cette vidéo !